La date du retour de Top Chef a enfin été dévoilée. Alors que les plus gourmands attendaient avec impatience de connaître la date officielle de diffusion l'émission, elle a été révélée. A vos agendas donc car la douzième saison fera son arrivée sur M6 le 10 février 2021. C'est-il sur Instagram que le programme a annoncé l'heureuse nouvelle ? De nouvelles épreuves, des challenges inédits et une créativité sans limite dièse Top Chef revient pour une nouvelle saison dès le mercredi 10 février à 21. 05 a-t-il été indiqué ? Pour cette nouvelle saison les chefs Hélène Darroze, Philippe Etchbet, Paul Perret et Michel Saran seront toujours au rendez-vous. Et comme chaque année, si est-il Stéphane Rottenberg qui animera le programme culinaire ? Mais alors, quoi est-ce ce qui attend les téléspectateurs pour cette nouvelle saison de Top Chef ? Lors de la conférence de presse qui s'est tenue le 14 janvier, des nouveautés ont été annoncées. Par exemple, l'épreuve de la guerre des restos a été transformée en click and collect afin de coller à la situation actuelle des restaurateurs et le qui peut battre Philippe Etchbet, a été repensé avec le chef Paul Perret. Mais ce n'est pas tout, pour cette nouvelle édition de prestigieux invités ont accepté de faire le déplacement. Ainsi, Sébastien et Michel Bras, Guy Savoie, Anne-Sophie Pic, Pascal Barbeau, Régis Marcon, Mauro Colagreco, Eston Blumenthal ou encore Angel Léon ont participé à Top Chef 2021. Tous ces chefs ont pris notre place, ils se sont substitués à nous en tant que coachs alors qu'ils ont l'habitude de juger les épreuves à confier Philippe Etchbet. Top Chef 2021, le niveau est haut cette année, le niveau des cuisiniers amateurs est confirmé et plus que haut. Dès le début, il y a un niveau de dingue. Ils ont tous des identités culinaires fortes et des personnalités différentes. Il y a une belle cohésion entre eux, appréviez-nous le producteur avant que Michel Sarr en ajoute, si est-il un niveau très homogène cette année. Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501